Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam Wa ala ala alihi wa sahbihi wa ajma'i Mes chers amis bonjour Aujourd'hui je suis content de vous présenter La leçon de l'accord du verbe avec son sujet en orthographe Je vous remercie Je vous remercie aujourd'hui L'accord du verbe avec son sujet Mais avant tout de suite je vous remercie de votreón Grâce à la chaîne Dégоздów Ateczcie Ateczcie Like Zarek Ateczcie Alla barakatilla Ce que je sais Enお anestesiar Le verbe Jusquick le sujet dans chaque phrase. Alors, je lis les phrases. La maîtresse chante avec les enfants. Les petites filles jouent à l'amarelle. Nous finissons la partie de carte. D'abord, on va entourer le verbe. Alors, la première phrase. La maîtresse chante avec les enfants. Quel est le verbe dans cette phrase? Le verbe, c'est chante. Chante, voici, chante. Alors, j'entoure, chante. Bien. Quel est le sujet? Le verbe, c'est la maîtresse. Alors, je souligne la maîtresse. Bien. La deuxième phrase. Les petites filles jouent à l'amarelle. Où est le verbe dans cette phrase? Le verbe, c'est joue. Alors, je l'entoure. Où est le sujet? Le sujet, c'est les petites filles. Ici, le sujet, nous avons un groupe de noms. La troisième phrase. Où est le verbe? Le verbe, c'est finissant. Finissant. On va entourer finissant. Bien. Où est le sujet? Le sujet, c'est nous. Très bien. Maintenant, observe les phrases. Regardez bien les phrases. Un enfant joue aux osselets. Des enfants jouent aux osselets. Qui joue dans la phrase A? Voici la phrase A. Qui joue? Manila diyalad. Et ce verbe, c'est joue. Alors, c'est un enfant. C'est un enfant qui joue dans la phrase A. Alors, dans la phrase A, c'est un enfant. Bien. Des enfants jouent aux osselets. Alors, et dans la phrase B, qui joue ici? Alors, ce sont des enfants. Dans la phrase B, ce sont des enfants qui jouent. Très bien. Maintenant, on passe à l'autre question. Que remarques-tu? Qu'est-ce que tu remarques? Très bien. Alors, on remarque que quand le sujet ici est singulier, et dans le verbe est singulier, quand le sujet est au pluriel, alors nous avons ici des enfants, c'est le sujet, le fail, alors aussi le verbe doit être au pluriel. Le verbe est au pluriel. Alors, on dit ici que le verbe s'accorde avec son sujet. La troisième question. Observe les verbes. Alors, où sont ici les verbes? Le verbe, nous avons ici, c'est le verbe joué, le verbe joué, et joué. Bien. Qu'est-ce qui change? Elle l'a dit à l'ailleur, elle. Ici, on regarde bien à la fin, qu'est-ce qu'il y a ici? À la fin, il y a E, et à la fin, il y a E, N, T. Est-ce que le début du verbe change? Non, il ne change pas. Alors, ce qui change, ce sont les terminaisons. Bien. Ce qui change, c'est la terminaison. Très bien. Alors, pourquoi? Alors, parce que, ici, nous avons JOU, nous avons, le verbe est au singulier, le mot FRAD, et ici, JOU passe au pluriel. Et donc, on a le fait, le fait, le fait FRAD, mais ici, il passe au pluriel. Très bien. Maintenant, on passe au quatrième exercice. soulignent les verbes des phrases suivantes. Bien. La première phrase. Les enfants applaudissent l'équipe championne. Si nous avons, le sujet, c'est les enfants, le verbe, c'est applaudissent. Bien. La deuxième phrase. Son oncle part au club sportif. Son oncle, c'est le sujet, part, c'est le verbe. Très bien. Troisième phrase. L'équipe joue le match de la finale. L'équipe, c'est le sujet. JOU, c'est le verbe. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la question. Sont-ils au singulier ou au pluriel? On passe à la première phrase. Les enfants applaudissent. Les enfants, c'est un nom pluriel. Alors, le verbe doit être au pluriel. Alors, applaudissent, c'est le verbe applaudir. C'est un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif. La terminaison du pluriel à la troisième personne du pluriel, c'est IS. Bien. Alors aussi, nous avons le pluriel. Son oncle part au club sportif. Alors, son oncle, c'est un nom singulier. Alors, part, doit être au singulier. L'équipe, c'est un nom singulier. Alors, le verbe aussi doit être au singulier. Maintenant, on passe à la règle. Ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Quand le sujet est au singulier, le verbe de la phrase est au singulier. Par exemple, un enfant joue. Nous avons ici un, c'est un déterminant du singulier. Alors, le verbe doit être au singulier. Alors, la terminaison ici, c'est E. C'est la terminaison du singulier. Bien. Quand le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Quand il y a plusieurs sujets, le verbe se met au pluriel. Par exemple, des enfants jouent. Nous avons ici des enfants, c'est un nom pluriel. Alors, nous avons S ici, la marque du pluriel. Alors, joue aussi est au pluriel. Nous avons E, E, N, T. C'est la terminaison du pluriel. Ici, nous avons plusieurs sujets. Nous avons Salma. Nous avons Echa. Alors, Salma et Echa sont pluriels. Alors, le verbe doit être au pluriel. Quand on a plusieurs sujets, le verbe doit être au pluriel. Alors, nous avons ici, E, N, T, F. C'est la terminaison du pluriel. C'est ce qu'on appelle l'accord. Alors, le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Maintenant, on passe aux exercices. Je vérifie, Mizaki. On tourne la terminaison du verbe. Justifie l'accord. Alors, ici, on va entourer la terminaison. Les filles jouent. Jouent, c'est le verbe. Oui, la terminaison, c'est E, N, T. Bien. E, N, T, c'est la terminaison. Alors, pourquoi on a mis E, N, T ? E, N, T, c'est la terminaison du pluriel. Parce que les filles, ici, sont au pluriel. Nous avons ici la marque du pluriel, c'est S. Nous avons ici un déterminant pluriel. Les, c'est un déterminant pluriel. Dans la cour de récréation. Le joueur saute à cloche-pied pour faire les parcours. Alors, ici, le verbe, c'est saute. La terminaison, c'est E. E, c'est la terminaison du singulier. Pourquoi ? Parce que le joueur, ici, c'est un nom singulier. Il est précédé par un déterminant singulier. Le. Il, il, évite, évite, c'est le verbe. La terminaison, c'est E. C'est une terminaison du singulier. Alors, pourquoi ? Parce qu'il est précédé par un pronom personnel. Il, le pronom personnel. Il, c'est un pronom du singulier. Il évite de marcher sur les lignes. Ses camarades le regardent. Alors, ici, nous avons E, N, T. C'est la terminaison du pluriel. Pourquoi ? Parce que, ici, nous avons un nom au pluriel. C'est ses camarades. Voici la marque du pluriel. Et ici, nous avons un déterminant possessif. Ses camarades. On constitue les phrases. Associe les deux colonnes. Bien. Voici la première colonne. Voici la deuxième colonne. Dans la première colonne, il y a les sujets. Nous avons un S, la balle, les randonneurs, le nageur. Ici, nous avons le groupe verbal. Nous avons respire sur l'eau, marche vite, joue aux échecs, rebondit hors des terrains. Bien. Pour faire cet exercice, on va toujours au plus facile. Ici, nous avons un S, la balle, les randonneurs, le nageur. Nous avons le randonneur. C'est un nom au pluriel. Alors, son verbe doit être au pluriel. Alors, où est le verbe qui est au pluriel ? Nous avons respire, marche, joue, rebondit. Alors, nous avons marche. Bien. On va dire les randonneurs marchent vite. Bien. Nous avons ici un S, la balle, le nageur. Bien. Qui est le plus facile ici ? Est-ce que c'est un S ? On peut dire un S respire. Bien. On peut dire un S joue aux échecs. Alors, mais, nous avons ici une chose, la balle. La balle, que fait la balle ? La balle rebondit hors du terrain. Très bien. Alors, ici, nous avons un S et le nageur. Le nageur, on peut dire un S respire solo. C'est juste. On peut dire aussi un S joue aux échecs. C'est juste. Alors, on va au deuxième sujet. Nous avons le nageur. Le nageur, alors, il a toujours la relation avec l'eau. Alors, on va dire, le nageur respire solo. Bien. Un S joue aux échecs. Alors, la première phrase, c'est un S joue aux échecs. Nous avons ici, associe, associe les deux colonnes. Alors, nous avons un S joue aux échecs. Un S, il y a l'abou. Là, c'est étrange. La balle rebondit hors du terrain. Bien. Les rondeurs, nous avons ici le sujet au pluriel. Alors, marche, le verbe est au pluriel. Le nageur, c'est un nom singlis. Alors, le verbe est un singlis. So long.